Qu'est-ce que j'avais souhaité dire devant la Cour aujourd'hui ? Ce que j'avais souhaité dire devant la Cour aujourd'hui, c'est que les réquisitions du ministère public de Mme l'Avocat Général sont fondées sur le fait qu'elle estime que c'est une inadapté sociale par choix. J'ai voulu dire que ce n'était pas vrai, que ce n'est pas une inadapté sociale par choix. C'est l'issue d'une trajectoire ? J'espère avoir fait passer ce message et j'espère qu'il aura été entendu par la Cour d'Assise. Il me semble tout de même qu'il y avait suffisamment d'éléments dans le dossier pour démontrer que tout ce qui s'est passé ne peut pas avoir été le choix d'abord d'un jeune enfant, ensuite le choix d'un jeune adolescent, ensuite le choix d'un jeune ami qui va passer présent en prison. Tout ça ne peut pas être un choix. Que pensez-vous des réquisitions de l'Avocat Général ? J'ai énormément de respect pour Mme l'Avocat Général, je pense que ces réquisitions sont conformes à l'émotion qu'a suscité cette affaire. Je pense néanmoins que cela ne correspondrait pas à une peine juste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous choque le plus dans ces réquis ? Eh bien, d'une part, la peine de rétention de sûreté, j'ai expliqué ce qu'il en était il y a 3 degrés, puisqu'elle requirait hier la perpétuité, donc ce qui est déjà un premier degré. Elle requiert ensuite la période de sûreté de 22 ans et elle requiert au-delà une période de sûreté. Cela veut dire qu'en réalité, si M. Meillon avait une chance de sortir dans 30 ans, elle demande à ce qu'il soit placé à ce moment-là, en période de sûreté. C'est tout de même trop. Ça veut dire que votre client peut passer sa vie en prison ? C'est bien cela. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Je vous dis qu'à mon sens, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi ? Parce que chaque crime mérite un châtiment, mais aussi odieux soit le crime qui mérite un châtiment juste. C'est un châtiment basé sur l'émotion, je pense. Oui, monsieur. Est-ce qu'il a dit, Tomine Ayon, juste après, que vous aviez été aidé ? Il a dit l'aimer devant la cour. Est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il a réaffirmé. Il a dit d'abord qu'il me remerciait, ce qui était gentil, puisqu'il m'avait traité auparavant d'assistant, donc c'était comme gentil de dire ça. Et puis surtout, il a dit que, même s'il ne trouvait pas les mots, il fallait bien qu'il sache qu'il a un cœur, qu'il est sensible et qu'il est effectivement touché par tout cela et qu'il regrette profondément. Il pleurait sincèrement ? Écoutez, j'espère que oui, qu'on ne pleure pas juste pour faire du cinéma. Merci. 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 Merci.